Hello tout le monde, hello tout le monde, c'est Izay et Squalichon et Brian en font mais qui ne parlent pas. Et on est là pour vous montrer un truc exceptionnel sur Terraria. En plus elle se barre hein. Ah non c'est parce qu'on est mort. Le bonki, attention, attention les yeux, hop, qui summon un mini squelettron qui en plus a une bouche trop chelou. Nous on dirait qu'il est en train de... Il sourit. Ouais ou alors il fait une pipe quoi, au choix. Un peu hein. Ah oui t'as pas la tienne, il faudra que je t'aille là, pardon. Il faudra qu'on la duplique parce que comment on a cette formidable clé ? On l'a en tuant le gardien du donjon. Donc non, je ne parle pas de lui, je ne parle pas de squelettron, je parle du gardien du donjon. Vous savez l'espèce de tête qui vous fonce dessus en tournant et qui vous one-shot quand vous entrez dans le donjon sans avoir fait squelettron justement. Et bien c'est lui qu'il faut buter. Et il vous one-shot toujours, il n'y a pas de problème. Il a 9999 points de vie et vous lui faites un dégât, quelle que soit l'arme, ou deux dégâts avec les critiques. C'est très très chiant. C'est très très long. C'est pas hyper compliqué, je vous conseille de le faire à plusieurs parce que en solo, une erreur et vous êtes one-shot et c'est mort. Alors quand on est en duo, bon, à la limite s'il y en a un qui meurt, l'autre il peut se barrer le temps d'eux. Peut être mauvais hein, parce qu'il se peut que je sois mort quelques-uns. Et je vous conseille le Rod of Discord pour vous TP, quand c'est vraiment la merde, tac tac tac. Ou à imite si votre pote est mort, vous vous barrez un petit peu, pas trop loin parce que sinon il dépop, mais vous vous barrez un petit peu le temps que votre pote revienne pour assurer le coup quoi. Voilou. Tout ça pour, enfin ça c'est, ouais voilà, si vous voulez vous faire chier, c'est donc pour un miniature de squelettron. Qui est cool hein, mais bon. Ouais c'est très chiant, c'est cool. Note. Elle est sympa, même si elle fait très gai. Ouais. Elle est grosse quoi. C'est pas comme les mini pets je sais pas quoi qui sont tout petits et qu'on voit pas. Genre le pygmé à côté, ouais le pygmé on le voit bien. Ah mais je le vois pas ton pygmé. Ce serait cool qu'elle attaque les têtes. Ça, ça serait bien. Voilou, voilou, tchou. Tu dis pas comment le faire lui ? Comment le faire ? Euh, comment le faire ? Bah, bah, alors nous notre technique, euh, enfin, ouais, notre technique qu'on a utilisé c'est tout simplement de faire des grands ronds. Vous sautez, hop, 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 il vous suit comme ça. Vous faites un petit rond machin. Tiens, bah regarde, il y a le squelettron qui me fait le, non, bon, qui me fait pas le. Mais voilà, vous faites des grands ronds en évitant de vous bloquer comme je viens de le faire comme un crétin. Hop, et vous continuez, vous faites des grands ronds, vous faites des grands ronds, vous faites des grands ronds, et c'est très chiant, et c'est très long, et vous avez intérêt à, à pas arrêter votre rond, puisque mine de rien ça passe quand même un peu rick rick. Mais voilà, vous faites ça, des grands ronds comme as. Moi ça passait. Euh, squelettron. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! Tour du cul ! Voilà, donc pas comme ça. Pas comme ça. Je refuse de la remontrer, j'ai pas envie, je viens de me taper 5 minutes de ronds, je ne sais pas combien de temps ça nous a pris, c'était très relou. Voilà, parce que le truc c'est que, c'est pas compliqué en soi, mais c'est très 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 long. C'est très 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 long, donc faut faire des ronds parfaits et tout, faut être concentré pendant, ouais, je sais pas combien de temps ça nous a pris. Je vous fais de la gide. Et voilà. Faites des ronds, faites des ronds, faites des ronds. Et quand c'est trop la merde parce que vous vous chiez dans le rond, t'as goût, t'es p. Hop. Bon, alors après, Isé, il m'a dit, avec des potions de gravité, machin, c'est cool. Personnellement, j'ai testé, je vous conseille pas. C'est ce que la personne qui l'a fait disait. Qui a fait le truc recommandé, attention, effectivement, ça n'a pas l'air que... C'est pas ouf, honnêtement, avec vos... Enfin, après, vous qui voyez, quand même, l'écran qui se retourne et tout, bon... Pour ne plus savoir où est-ce que les troncs, moi, j'ai trouvé que c'était l'idéal. Et du coup, ils vous arrivent dans le cul et boum, crevez comme une merde. J'ai fait un travail avec la potion de gravité, j'ai dû résister à peu près 20 secondes. Et encore. Parce que je me suis barré à péter au chenoc. Volou, volou ! Tout ça, donc, pour une bonne king. C'est fort que je dédouble porte-filet, quand même. Ou pas ? Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada